... Cher ami MZN, Je n'aurais pu penser un instant que notre premier rendez-vous de cette année 2024 serait dédié à l'évocation de ta mémoire. Le 23 décembre dernier, après ta dernière prise de parole publique ici même pour saluer le travail de Malek Amirouch, ton élève de la première session d'IFAL, tu as échangé avec quelques amis présents et nous nous sommes retrouvés comme à l'accoutumée dans la cuisine pour commenter ce doux moment passé grâce à la détermination de Malek pour organiser cet événement. Il te fallait pour ça un bon café allongé, préparé soigneusement par Sonia et servi dans ton mug préféré. S'en suivaient, au rythme de cigarettes sirotées, nos discussions sur différents sujets. État d'avancement du guide IFAL, les deadlines, les mille et une choses que je devais faire avant mon départ en vacances et les quatre mille autres choses que nous devions poursuivre ensemble à la rentrée. Et puis, à chaque fois que tu te servais de cette tasse, tu prenais un temps pour l'observer en souriant avant de nous dire « je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime bien cette tasse ». C'était tout toi de t'émerveiller de choses banales et ordinaires. Je me rappelle qu'un jour, alors que nous avions refait le monde dans un restaurant de quartier, parler de ton livre, de tes histoires algéroises, de tes souvenirs d'enfance, de tes projets, en me raccompagnant jusqu'à l'immeuble, tu t'es soudain arrêtée pour observer le bouchon d'une bouteille d'ifri posée sur le bord de la porte. Enthousiasmée par cette scène, tu as inventé un destin à ce bouchon, imaginé des aventures de conquête, de réussite, de défaite, de joie, que sais-je encore. Du haut de mon esprit pragmatique et cartésien, ça me laissait perplexe, fascinée par ton imagination débordante. Ces moments-là se finissaient toujours par des éclats de rire. Mon lien avec Amzienne est une amitié qui s'est construite comme je les aime, avec le temps. Elle s'est consolidée au fil des années jusqu'à devenir nécessaire, incontournable, irremplaçable. J'aimais tant t'écouter parler de tes auteurs favoris dont je n'avais pas lu la moitié, de ses amis journalistes et écrivains dont beaucoup disparurent durant la décennie noire, de ses aventures d'ado dans tous les recoins d'Alger, de ses voyages au bout du monde, de ses profs de fac et de l'ambiance qui régnait à l'époque. J'aimais d'autant plus ses analyses sur les mouvements de la jeunesse, le Pax Boumedienne, les années à Algérie Actualité, son passage au CPA, l'Algérie l'habitait. À une époque où être journaliste et intellectuel était la cible de menaces de mort, il s'est refusé de la quitter. C'était au-dessus de mes forces, disait-il. Je suis souvent touchée par l'intense relation qu'il entretenait avec son défunt père, instituteur qui avait consacré toute sa carrière pour l'éducation des enfants de l'Algérie indépendante. Il en était si fier. Il y avait aussi ses liens profonds avec ses frères, ses soeurs et puis sa mère. Il se plaignait parfois de son frère Yessine, paix à son âme, pour qu'il arrête de fumer. Ce brillant pédiatre au sourire angélique ne cessait de le tarabuster pour qu'il fasse attention à sa santé, pour qu'il se protège, en particulier durant la période du Covid. Il me disait « Bel nez, mon frère », avec toujours ce sourire attendri, témoignant de l'amour qu'ils se portaient mutuellement. Les sujets dont il était le plus fier, c'était sa petite famille. Il évoquait si souvent le succès grandissant de Hassan au cinéma, toujours avec retenu, car son objectivité de journaliste, additionnée à sa profonde modestie, freinait son élan parfois. Dounia, sa vie, dont il disait qu'elle était la douceur même, elle est une grande lectrice, s'enorgueillait-il, avec un sens de la débrouillardise et un grand talent de bricoleuse. Son épouse, Fafa, au parcours universitaire, remarquable. « Elle est une brillante linguiste », me disait-il. Mais ce qui lui reconnaissait le plus, c'était sa droiture, qui l'amenait à refuser des hautes fonctions lorsque les considérations de l'éthique n'étaient pas rassemblées. Bien sûr, sa petite fille, Frida, et son petit-fils Rostom, qui lui faisaient pétiller les yeux. Lui qui savait tant manier les mots, leur évocation les rendait sans voix. Il me disait « Regarde ce sourire de Rostom ! » Et me partageait souvent les aventures que Frida lui racontait au téléphone. Comment résumer l'apport d'Amésienne à Artissimo ? Je ne sais d'ailleurs d'où lui venait son envie de m'aider et de me soutenir. Nous étions une si petite structure, alors que lui connaissait tous les grands de la culture en Algérie. Je me rappelle qu'il s'était proposé de rédiger une présentation d'Artissimo et avait mis à contribution le talentueux et fidèle ami Ahmed Saidi pour la partie graphique, à l'occasion de mon premier voyage professionnel aux Etats-Unis. Il fut le premier à qui j'avais parlé de mon projet IFAL, rédigé en 2016, dans une grande solitude de l'entrepreneur, sceptique quant à l'accueil qu'il pouvait avoir à l'étranger. Il m'avait écouté avec une telle attention que cela m'avait donné des ailes. Il m'avait bien sûr donné les meilleurs conseils et Ahmed encore avait participé à la conception graphique et l'impression des documents. Quelle fut sa joie lorsque, des années après, ce projet avait enfin vu le jour. Il en est devenu une partie prenante et il y a contribué bien plus qu'on ne pouvait en rêver. J'adorais échanger avec Amésienne car il saisissait à la volée les enjeux, la vision, les sous-entendus, les motivations d'une décision, d'une préoccupation ou d'une idée. Nous avions la même sensibilité sur les situations de vie. Combien de fois nous avons éclaté de rire lorsqu'en lui partageant mon ressenti sur une histoire, un fait, un fait, pardon, un fait, une nouvelle situation, il me disait, ne m'en parle pas, je vis exactement la même chose et d'ailleurs qu'il me rajoutait une nouvelle histoire et on était reparti pour un tour. Amésienne nous a honorés de sa présence tant de fois, en tant qu'intervenant ou invité, en nous orientant sur des profils de personnes, en enrichissant des rencontres, des débats. Ce sera moins sympa sans toi, l'ami. Je ne voudrais pas être ingrate vis-à-vis de la vie et de ce qui reste. Ahmed Saidi est toujours à nos côtés. Samir Badawi, que tu nous as introduit, seront à la hauteur, en tant qu'héritier, de tout ce que tu as pu faire avec nous et je suis sûre que nous pourrons ensemble poursuivre ce chemin. Je sais que de là où tu es, tu continueras de nous illuminer. Je sais que nous serons très heureux ici à promettre que nous ne t'oublierons jamais. Alors, comme tu le disais toujours, Aïa, au revoir. Merci. Alors, toute l'équipe d'Artissimo a contribué pour une petite projection des moments que nous avons passés ensemble ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est passé, il arrive celui-là et il nous insulte partout les noms. Et on vous a attendu, là, etc. Il n'y avait pas de portable. Je vous rappelle ça. C'est important. Mais, je me pose une question toute bête. Généralement, les questions les plus bêtes sont les plus intéressantes. Invisibles d'ordinaire et imprévisibles en leur surgissement, capables de longues absences dociles avant de débouler en fureur irrésistible. Quand il est mort, j'écris dans un papier, vous allez lire, une chronique. Je l'avais appelée le formidable « Tramino raté » puisque je raconte que quand il était petit et même adolescent, son rêve, c'était de conduire des tramways. Et je dis heureusement qu'il y a des vocations ratées, parce que bien que j'ai beaucoup de respect pour les Tramino, d'autant que mon grand-père en était un. Et donc, Dieu merci, il n'a pas été Tramino, son monsieur. Et pour ma part, je considère que c'est vraiment un génie, non pas de ce siècle, mais de l'époque, des temps modernes. Moi, j'aimerais vous raconter la première fois que j'ai découvert la BD et la réflexion qu'elle me porte encore par rapport aux nouvelles technologies. On est tous effarés. Moi, j'ai lu dans un livre de science-fiction, j'étais lycéen, le premier portable, pour moi, c'était dans un roman de science-fiction. Maintenant, on peut envoyer des images, on peut. Mais ce qu'il y a d'incroyable dans la BD, et au cinéma, vous savez, on fait passer 24 images par seconde. Et on décompose, en fait, la réalité. Dans une seconde, on en tire 24 images, mais quand elles passent, on les voit. On voit l'action se dérouler avec une fluidité incroyable. Et on a l'impression d'assister à la réalité. Alors que la réalité, ce n'est pas 24 images par seconde, c'est des milliers. On peut subdiviser ça à l'infini. Or, dans la BD, moi, ce qui m'avait frappé, ma première BD, c'est qu'un BDiste, il est obligé de découper. Et il vous fait passer d'un moment à un autre. Des fois, il se passe un quart d'heure entre les deux ou dix minutes. Et pourtant, quand on lit, on n'a pas cette impression. Et c'est pour ça que je veux dire par là que la force de la BD, c'est de nous montrer que l'imagination de celui qui consomme une création ou une œuvre est plus importante que la technologie qui porte cette œuvre. Parce que quand vous lisiez, je ne sais pas moi, Black le Rock ou Tintin ou Corto Maltese ou ce que vous voulez, vous voyez, vous voyez se dérouler les choses dans votre tête d'une manière absolument cinématographique et absolument, vous avez le son, l'image et même parfois, presque les auteurs. Il a l'intérêt, le grand Slim. Voilà. Oui, vas-y, vas-y. Ah oui, les amis, le denture Montréal, surtout avec Slim. Moi, j'en connais une que tu m'as racontée qui m'a tuée, Drif. C'est quand vous deviez aller pour la pente des hommes crémaillères qui vous a donné un plan. Moi, je peux vous la raconter. Moi, ça, ça va. À l'époque, comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus grave, il y avait la crise du logement. Et un jour, Slim a pu avoir un appartement à Bebzouane et on était tous contents puisqu'il nous oublait et tout. Et donc, il nous annonce qu'avec sa femme, à qui je rends hommage de l'avoir supportée si longtemps, qui est une femme extraordinaire. Et donc, ils ont eu ce tapas et il nous dit, elle vous invite à vendre la crémaillère. Alors, on lui dit, oui, Slim, mais oui, la Chor a peu besoin. Bebzouane, nous, à l'époque, c'était des gens de blé, des trucs, ça n'avait pas été construit. On lui dit, comment, il dit, ne te cache pas la tête, je vais vous faire un dessin. Il prend une grande feuille d'impression des journaux, les ozalites, tout ça. Il nous fait un dessin. Il fait un tuto, même un truc et tout, avec une petite mosquée dessinée, après tout truc. Il y avait même des petits chabots et tout. Les bêtes, c'est une espèce de BD, on ne risquait pas de se tromper. Le jour J arrive, on va acheter des cadeaux, des petits trucs, des machins, et on prend la route. Moi, j'étais dans le véhicule de tête et j'étais copié l'entrapeur. Je tenais avec la carte et il y avait d'autres voitures qui suivaient. Et on roule, on roule, tout allait bien. Un peu bonjour qui fait mon rentre, il y a un moment, et je leur dis, les gars, faites gaffe. Tu as vu, il a dessiné une petite place avec trois palmiers. Les rires. On ne risquait pas de se tromper. Je me suis dit, on ne trouvait pas ce triple palmiers. On continue, après on se retrouvait. On a fait deux ou trois fois le truc. quand on est rentrés au jour-là, on est partis, je crois, chez vous, et on a mangé et bu ce qu'on devait travailler. Et le week-end est passé, il arrive celui-là et il nous insulte par tous les noms. Et on vous a attendu, ou maintenant, etc. Il n'y avait pas de portable. Je vous rappelle ça. C'est important, parce que j'ai... Parce qu'on me disait un copain, il a vu un film sur un enlèvement et il était avec son fils qui est plus jeune, bien sûr, et il lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu as l'histoire ? Il te laisse vous l'importance. Qu'est-ce que ça se passait en 1940 ? Et donc, on lui dit, ton plan est faux. Comment ça ? Il est fou ? On lui met le truc. Et celui-ci, il regarde avec d'un, et il nous dit, oh purée, c'est vrai, ils ont coupé les panniers. Il y a une histoire longue de résistance. C'est-à-dire que nous sommes un pays dont l'emplacement géostratégique depuis l'Antiquité, peut-être même avant, a fait qu'on était un lieu de passage, un lieu de provoitise, un lieu d'agression extérieure, excepté les féminiciens qui sont venus nous vendre des gadgets de l'époque. Je veux dire, mais généralement, on a eu des occupations. Et donc, il y a eu des mouvements de résistance tout au long de l'histoire. C'est quand même phénoménal. Et donc, je pense que ça, c'est un trait de caractère très fort des Asiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez du monologue, puisqu'il est là, notre ami, de la fin de Babou, voilà, puis il est là, tu te dégâme, et là, vous vous souvenez, ça ? Oui, oui. Moi, je pense que ce résumé artistique de notre histoire exprime bien un caractère supposant qui est sous son arbre et qui s'attache à son arbre et qui raconte toutes les forces qui sont venues à envahir le pays, toutes les résistances qu'il y a eues, ça, ça force. Je pense que ça influe. Il y a eu une transmission. Peut-être, elle s'éloigne avec le temps, mais elle est là. Donc, par rapport à ça, la résistance, ça suppose beaucoup de méfiance, beaucoup de dureté, ça suppose aussi beaucoup de solidarité parce qu'on résiste, il faut être plusieurs. Donc, il y a des forces comme ça, centrifuges, centripètes qui font que ça a forgé un peu notre moi, si on peut avoir un moi au plus réel. il y a eu une concentration. Une fois, on s'est amusé avec un ami, en plaisantant, on s'est dit, où sont les territoires de l'anonymat? Alors, je lui ai dit là, tel quartier. Il m'a dit, tu plaisantes, il y a mon oncle qui habite là-bas. Je lui ai dit, tel truc. Il me dit, non, attends, c'est là-bas que... Je veux dire, donc, on a essayé de faire la carte, notre plan d'Alger des lieux intimes. À l'époque, on était adolescents et on voulait avoir un droit à certaines privautés dans des petits coins perdus. Voilà. Donc, il y a ce rapport-là. Et par exemple, j'observe quelque chose d'intéressant et je vous conseille de prendre le métro, vraiment, même si vous n'en avez pas besoin. Faites-le au moins une fois pour, si ce n'est pas sur votre parcours, et essayez de voir comment les gens se comportent, vous allez voir que c'est un comportement très différent de celui que nous connaissons. C'est-à-dire, je m'interroge, je me suis dit, attends, ce n'est pas ce morceau de technologie qui fait que mes compatriotes, que j'ai envie, comme je dis souvent, à la fois d'embrasser et de gifler, que mes compatriotes deviennent soudain polissés, corrects, c'est extraordinaire. Et en même temps, je découvre une chose en prenant le métro, c'est que maintenant que la ligne s'est étendue jusqu'à l'Hamas, elle va s'étendre par là. Il y a beaucoup de gens à qui ça ouvre de nouveaux espaces d'anonymat. Le jeune d'Al-Hamas qui veut voir sa petite copine, je suppose, il va lui donner volontiers rendez-vous à dix douches et en deux secondes, ils sont là et ils peuvent se voir sans qu'il y ait le regard de la tribu. Mais même, je suis allé à la station d'Al-Hamas et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à pied là-bas. Je suis remonté sur la classe et je ne suis plus que de vie c'est bien, non ? Je suis allé au-dessus et j'ai eu un fumet et quelqu'un a parlé et je ne suis plus à la station parce qu'ils habitaient le long de cette ouate. Ils prenaient l'eau et qu'ils étaient voies par des charrettes, des trucs, ils servaient l'eau malgré qu'un dj avait des actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Nessim et Tchouks d'avoir contribué dans un temps très court à rassembler, à réaliser ce petit film. Je donne la parole à Fouzi Aboudaka. Vous êtes un ami de longue date aussi. Merci à Nessim et Tchouks et Tchouks et Tchouks et Tchouks. et Tchouks et Tchouks et Tchouks et Tchouks et Tchouks. Tchouks et Tchouks et Tchouks et Tchouks et Tchouks, J'ai beaucoup remue de la question. L'نبأ رحيلك المفاجئ والمبكر يا أمس أفتقد أخ عزيز وصديق كبير نفتقد إنسان مثقف مبدع وصف مدينته الجزائر وصفا جميلا ومميزا كتفاعل نسيجها الحضري الجديد مع نسيجها الحضري القديم جامعا بين الأصالة والمعاصرة والمفردات المجتمعية للمدينة شاهدا نفتقد بساطة وتواضع الإنسان المرهف فيك يا أمس وكإنسان ملتزم حملت القضية الفلسطينية في قلبك كما حملها الكثيرون في هذا العالم الواسع باعتبارها قضية استعمار استيطاني إحلالي وشعب يكافح من أجل الاستقلال والحرية وحق العودة ليلة الصفر البعيد ليلة الرحيل اللا منتظر كنت مع أميزيان وفريق من العائلة حسان ودنيا ودنيا وآخري وفريق من العائلة ومن الأصدقاء في اليوم الثاني لرحيل أخيه الطبيب ياسين حدثني عنه وكان لدينا من الوقت ما يكفي للحديث عن فلسطين والعدوان على غزة والتفاعل الدولي كنت واحدا من بين آخر من التقاهم وافترقنا بأمل اللقاء في اليوم التالي ولكن أميزيان أبا إلا أن يغادرنا ليلتقي ياسين فجر اليوم الثالث لرحيله لم يصبر على فراقه لم ينتظر ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك ساعات قليلة بعد لقائنا الأخير جعلت الحزن عميقا والدهشة أعمق برحيلك يا أميزيان فكيف يكون الكلام في حذرة الغياب أميزيان لن نضع البنفسج على قبرك فهو زهر اليائسين المحبطين يذكر الموت بموت الحب قبل أواره بل نضع ظهور الأقحوان وشقائق النعمان من ثور على قبرك سلام لروحك وسلام لرفاقنا في الحركة الثقافية التنويرية في الجزائر في فلسطين وفي العالم الحر من أجل استعادة العدالة المخطوفة أميزيان كم نفتقدك حيا هنا وهناك وكم ستبقى حيا بيننا أبدا بما رويت وبما كتبت العمر لكم جميعا وشكرا توتقى ورعنا حسنق زمن درولة بسرج Virtual وا 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 jed Sur une île déserte, au milieu de l'océan, à mille milles de toutes terres habitées, comme dit Saint-Exupéry, il y a une île déserte et une forêt sur cette île. Il n'y a pas une âme qui vive, il n'y a personne sur l'île. Il y a un arbre qui tombe dans la forêt. Est-ce qu'il y a un bruit s'il n'y a aucune oreille pour l'entendre ? Ça, ça faisait partie des énigmes qu'on se racontait avec Mésienne, dès qu'on se rencontrait pour nos cafés réguliers, mensuels. On ne ratait pas une occasion de se challenger, on partageait cet émerveillement de beaucoup de choses. Et je bénéficiais, enfin il m'éclaboussait de son émerveillement et on était vraiment comme deux enfants. On savourait chaque seconde de nos retrouvailles, même si elles se faisaient rares par moment. Et j'ai pris quelques notes, je suis obligé. Il était tellement curieux de tout et humblement, je peux dire qu'on avait ça en partage. Il n'y avait pas un sujet qui était tabou ou qui était incongru ou qui était, à part peut-être la politique qu'on abordait très rarement parce que ça ne nous intéressait que moyennement. Mais bon, il était curieux de tout, il était curieux de la bande dessinée, du cinéma, de la linguistique, de la sociologie, mais aussi de la pâtisserie, de la cuisine, des mœurs, des inuits, des pratiques matrimoniales dans le Mzab, des nuances de la constitution islandaise. Enfin, il y a tout l'intéressé, voilà, tout l'intéressé. Et je crois que c'est ce qu'on appelait un honnête homme au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui allie, si je me souviens bien, enfin qui allie autant l'humanité que la culture, que le savoir-vivre, que le goût de l'amitié. Et c'était un plaisir réellement, c'était un plaisir, c'était un plaisir constant, quoi, d'être en sa compagnie et d'avoir le privilège de sa compagnie. Et donc, on s'asseyait, quand on se voyait, on avait nos petites habitudes dans un café qui s'appelait La Rose Blanche, aux sources. Et ça n'arrêtait pas, quoi. Ça n'arrêtait pas. Et on n'arrivait jamais à épuiser tous les sujets jusqu'à ce que l'heure tourne. Et il était vraiment l'heure de rentrer parce qu'au bout d'un moment, il fallait quand même faire des courses, passer à la supérette, passer chez le marchand de légumes, parce que Fafa avait besoin de couple. Et ça, il ne fallait pas louper ça, quoi. Une grosse pensée pour Mme Rouhani, pour Hassan, pour Dunia, beaucoup de patience. Et vous portez un héritage précieux, réellement, réellement. Et on le porte tous, je crois. On est plusieurs, on est même beaucoup à partager cette humanité, cette amitié. Et je lui en suis pleinement reconnaissant, vraiment, d'avoir croisé sa route. Et j'espère qu'il va en croiser d'autres. Bonsoir. Excusez-moi, je n'ai rien préparé pour cette série Mouali. Je ne savais même pas que j'allais intervenir. Donc, je vais dire juste un petit mot. Je m'appelle Hassan Mouali. Donc, j'étais collègue, collègue d'Amzal Farhani à Al-Watan pendant, je ne sais pas, 8 ou 10 ans. C'était à peu près en 2008, si ma mémoire est bonne. J'ai eu la chance, je dirais, j'ai eu la chance de croiser un nombre d'une aussi grande culture. Je suis vraiment flatté. Là, je me retrouve malheureusement à dire un mot, un hommage à cet homme qui nous a quittés brutalement. Je ne suis pas un homme de culture. Je suis flatté de me retrouver au milieu de ce scénacle de gens du livre, de gens de culture. Je dirais simplement que c'est quelqu'un chez qui j'ai trouvé une oreille attentive en tant que journaliste. C'était à partir de 2008. Il y avait de très bons journalistes à Al-Watan, mais on discutait beaucoup des questions politiques, des questions sécuritaires. Et quand Damzal Farhani avait débarqué à Al-Watan, il nous a remis à l'endroit, comme on dit. Il nous a appris à nous intéresser à la chose culturelle. Et donc, moi, personnellement, j'entendais parler de Damzal Farhani, ancien journaliste à l'actualité. Je lisais ses textes, mais je ne le connaissais pas physiquement. Donc, le jour où il avait débarqué, je commençais à lire le supplément « Arrêt-lettre » que confectionnait avant Jamaldine Mardassi, à qui nous pensons en ce moment. J'ai lu un édito qu'il intitulait « Fronton ». « Fronton », c'était un peu six pages de supplément « Arrêt-lettre ». Il y avait une espèce d'édito à gauche qu'il intitulait « Fronton ». J'ai lu le premier, le deuxième, le troisième, mais je me disais que ce journaliste, il n'est pas comme les autres. Il est absolument spectaculaire. C'est une plume incroyable. Donc, je buvais ces textes, franchement. Alors, j'ai demandé à mon collègue de la culturelle, Kasmaïl, je lui ai dit « Il faut absolument que tu me présentes à Farhani ». Je n'osais pas l'approcher parce que, quand même, l'ancienne école, nous, on était des jeunes journalistes. Donc, je voulais qu'il me le présente. J'étais intimidé quand j'ai eu le premier contact avec Damzan Farhavi. Je découvre un type flamboyant, une grande culture, mais en même temps très, très accessible. Il ne m'a pas pris de haut, bien au contraire. Donc, j'ai été bluffé par son attitude vis-à-vis de moi. Depuis, on était devenu, j'étais son jeune ami. Franchement, je me disais, généralement, il y a ce péché mignon des gens de culture, des écrivains et tout. Il y a une certaine volonté de puissance au sens philosophique du terme. On les excuse un petit peu, les hommes de culture. Ceux qui créent d'être un peu « arrogants » entre guillemets. Moi, personnellement, je leur pardonne parce qu'ils ont un savoir, ils sont excellents dans leur domaine. Mais Damzan, il était tout autre. C'est pour ça que je s'étais bluffé. Je me dis, il faut que, je ne sais pas, à la mesure de ton talent, tu dois être quand même quelqu'un d'un peu distant et tout. C'est exactement le contraire. Il me demandait de le rappeler de mes collègues à Loatan. Après, nous avons une rédaction à Loatan. Il y avait deux salles. La deuxième salle, on l'appelait la salle du tiers-monde, là où il y avait un peu les gens de la culturelle, la sportive, la nationale, la sportive et la politique. Donc, il m'a demandé un petit peu de le faire connaître aux jeunes journalistes. Et tout le monde, mes collègues, ont découvert un type extraordinaire. À part Mstafa Benfoudi, du fait qu'il soit écrivain déjà, il le connaissait très, très bien. Les autres ne le connaissaient pas. Donc, je me suis fait un peu l'interface avec mes collègues. Et tout le monde a dit la même chose, que c'est un type extraordinaire, un journaliste magnifique et tout. On apprenait avec lui. Et franchement, ce qui me revient à l'esprit quand je pense à Damzan Farhani, c'est les mercredis. Chaque mercredi, vers 15h, 16h comme ça, alors que nous, on est en train de terminer, d'écrire nos papiers en politique nationale et tout. Et Damzan, avec sa bonne humeur, il déboule à la salle de rédaction. Salut les jeunes, le fameux salut les jeunes. C'est comme son fronton. Avec Mstafa Benfoudi, je lui ai dit, le fronton de Damzan Farhani, il faut le mettre comme fronton de tous les établissements culturels d'Algérie. C'est tellement que c'est vraiment exquis comme écriture. Donc, il vient à notre salle, salue les jeunes. Il nous pose des questions sur les thèmes que nous traitions dans nos articles et tout. Donc, moi, personnellement, quand j'ai pris la mesure du talent de Damzan Farhani, je le comparais à Djaout. Voilà, nous avons Najib ici. Najib, Jamal Dinmerdassi, tous les journalistes Belhi. Et pour moi, c'est des journalistes qui m'ont inspiré personnellement. Quand je lis ces gens-là, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'être journaliste, pas spécialement en culturel. C'est vrai qu'ils nous attirent beaucoup pour les choses culturelles, mais quand même. C'est-à-dire qu'avoir leur talent, ils vous poussent à être au diapason. Donc, Amzian Farhani, pour moi, il fait partie de cette lignée de grands journalistes culturels qui ont fait les beaux jours d'Algérie Actualité. Et c'était naturellement une chance incroyable de l'avoir dans nos murs à l'Ouatan. Donc, pendant dix ans, c'était un pur bonheur. Alors, notre ami Zineb est là, Zineb, Zilmaïch, Zilmazouk, nous étions collègues à l'époque. On se souvient tous de la bonne humeur qu'il mettait à la rédaction, du haut de son talent. Il se rabaissait, entre guillemets, à notre niveau pour nous entretenir sur beaucoup de... À tel point qu'on se dit qu'il a un savoir encyclopédique. Alger, c'est vraiment sa poche. Il peut faire parler des paysages, il peut faire parler des pierres, des immeubles, des édifices. C'est incroyable. Et tout ça servit dans une modestie déconcertante. C'est un peu, en tant que journaliste, c'est ce qui m'attire, ce qui m'impressionne chez Zetong. Alors, c'est un érudit, mais c'est un océan de modestie aussi. C'est rare. Pour avoir fait un peu une dizaine d'années à Liberté, une dizaine d'années à Loatan, j'ai croisé beaucoup de journalistes d'ancien, surtout à l'Algérie Actualité, Moudjahed. Franchement, Zain Farhani, c'est une pièce à part, il est exceptionnel. Alors, je suis vraiment choqué. C'est-à-dire que le jour où j'ai connu son frère Yassine, il y a deux mois, au hasard d'une conférence de Hadj Nassar à Chaïbo, elle sait comme, c'était Félil, il a fait une conférence à Hadj Nassar, et quand on a terminé, il était venu me voir, parce que j'avais posé une question à Hadj Nassar, et voilà, j'ai vu qu'il y avait une communauté d'idées entre nous, voilà, il m'a dit, je vous connais, Radio M, je ne sais pas, il m'a vu quelque part. Je lui ai dit, à qui est, il m'a dit, Farhani, moi je connais un seul Farhani, c'est qui ? C'est mon frère. Oh, j'ai été bluffé. J'étais agréablement surpris. Et puis, je me dis, il me dit, je crois qu'il est médecin, il est dans un hôpital algérois, je me dis, finalement, c'est une famille de gens de culture, c'est, voilà, un médecin, généralement, les médecins, ils sont très, très loin de la politique, des choses sociologiques et tout. Hadj, chef de service pédiatrie, il s'amène dans une conférence sur l'économie, la finance de Hadj Nassar et tout. Je me dis, bon, finalement, ce n'est pas étonnant. Hamzan Farhani ou la son frère Yassine, c'est la même chose. Deux mois plus tard, on m'annonce que ce Yassine, je vois sa photo, il est mort, c'est lui, je l'ai reconnu. Comment il est mort ? Il me disait, à Ricard, il n'y a qu'à l'aéroport. Et trois jours plus tard, j'apprends Hamzan. Donc, vous imaginez un petit peu, c'est comme si j'ai perdu un père, un grand frère d'Hamzan. Vous savez, voilà ce que je veux dire. Bonsoir à tous. Ce ne sera pas un texte de moi. C'est un texte de Wélid Bouchakour, qui avait collaboré avec lui, Nora Rélettre, qui a travaillé après moi. Et voilà, il a fait un superbe texte, qui résume aussi toute l'expérience que j'ai eue avec lui. Voilà, donc je n'aurai rien à rajouter. Je suis vraiment émue d'être amenée à écrire ces mots à propos d'Hamzan. Au-delà de l'injonction de citer les bienfaits des défunts, je ne peux imaginer Hamzan que vivant, enthousiaste, brillant, érudit, exubérant et généreux. Donc, je ne pourrais pas vous en donner une image solennelle et compassée comme l'exige la circonstance. Nous parlons ici d'un personnage comme on en rencontre très peu et qui change votre vie à jamais. Mais ce fut le cas pour moi, en tout cas. Un personnage « Larger than life », comme on dirait en anglais. Il ne se passe pas une journée sans que je me dise « il faut que je parle de cela à Hamzan ». Difficile de se résoudre à l'idée que cela n'arrivera plus. Chaque discussion avec lui vous rechargeait en savoir, en motivation et en bonne humeur. J'ai connu Hamzan en 2013 et on a travaillé ensemble au supplément culturel Art et Lettres d'Al-Watan pendant six ans. C'était un immense privilège de côtoyer un journaliste culturel de sa trente. Il partageait généreusement ce qu'il avait appris du métier. Sa vision de la culture embrassait les expressions populaires et la culture. Il pouvait se passionner pour les évolutions linguistiques des devantures de magasins algers, les variétés régionales de couscous ou l'art du garfetti. Il s'intéressait de près au patrimoine visuel, poétique et musical algérien. Évidemment, la littérature et les arts algériens n'avaient pas de secret pour lui, mais j'ai appris auprès de lui à y déceler l'humus populaire, les conditions de chaque production et le vécu quotidien des artistes. Bref, que la littérature ne tombe pas du ciel. Je me souviens par exemple qu'il m'avait poussé à faire un reportage sur les artistes et le foot. C'était en 2013, pendant la fièvre du Mondial. Certains interviewés étaient outrés que je les dérange pour un sujet aussi trivial, mais j'y ai finalement beaucoup appris sur leur vision de la société. En somme, Mzien avait une conception de la culture qui défait les frontières du populaire et du savant. Il en allait de même pour les barrières de langue. Il croyait en une culture algérienne qui transcende ses différences et m'encourageait à écrire sur la littérature écrite en arabe, Utamazir. Il y a enfin la frontière des générations. On dépise des désillusions et des traumatismes de sa génération. Mzien n'était ni amère ni blasée. Il s'intéressait de près à ce que produisent les jeunes et évitait tout paternalisme. Je ne dirais pas qu'il était une école pour moi. Une école vous formate et vous juge. Son rôle était plus libérateur. Mzien était un mentor, une référence et une source d'inspiration intarissable. Il a été le passeur qui nous reconnectait avec notre histoire, qui nous reconnectait à notre histoire culturelle et nous donnait la confiance nécessaire pour poursuivre le chemin. Concernant l'écriture journalistique, je retiendrai deux leçons. La responsabilité et la clarté. Il me répétait la phrase que son père instituteur lui avait transmise. « Ton prénom ne t'appartient pas, mais ton nom de famille ne t'appartient pas. » Signer un article engage une responsabilité dont il faut être digne. Cela se traduisait par de longues discussions et de multiples relectures avant chaque publication. Et puis les inévitables coups de téléphone à 2h du matin la veille des bouclages. En dépit de ces décennies de pratiques, Mzien pouvait encore être stressé pour chaque article à publier. La deuxième leçon est que la clarté est la principale qualité d'un journaliste. Un bon article peut être compris par tous les lecteurs. Mzien m'a appris qu'on peut développer une idée complexe, sans user de jargon ou de fioriture. Il pensait sa tâche de journaliste comme une mission pour créer un espace commun où l'on peut apprendre à se comprendre. Mzien, c'est aussi l'amoureux d'Alger. Bien qu'il ait beaucoup voyagé, il ne pouvait s'imaginer vivre ailleurs. Même pendant la décennie noire, l'exil lui était impossible. Il n'en tirait pas d'orgueil patriotique particulier. Alger était simplement son habitat naturel. Il avait des anecdotes personnelles et historiques sur chaque coin de rue. Mais il n'était pas passéiste non plus. Ce qui l'intéressait, c'était surtout les habitants d'Alger. Je me souviens d'un jour où il s'était arrêté net sur le chemin de la maison de la presse, fasciné par un jeune homme assis sur une barre de fer dans un équilibre très instable. Il y voyait une allégorie sociale en chair et en os. En sociologue fraternel qu'il était, pour reprendre la formule de Mustafa Boufodil, il avait non seulement commenté le phénomène, mais aussitôt parti partager son analyse avec le jeune homme et lui demander son avis. Son amour d'Alger et des Algérois ressort dans ses écrits littéraires, publiés après une vie d'expérience et d'observation. Fin connaisseur de Diderot et d'Humberto Eco, il portait une très haute estime de la littérature. C'est peut-être pour cela, et aussi parce qu'il a longuement pratiqué la critique littéraire, qu'il avait tant attendu pour publier ses propres écrits. Comme ses deux écrivains préférés, il rêvait d'une littérature populaire et savante à la fois. Il nous laisse de remarquables modèles avec ses deux recueils, « Traverse d'Alger et les confins de l'équinoxe » et son roman à paraître. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Amzienne, et j'espère vous retrouver dans d'autres circonstances pour continuer à honorer sa mémoire. Mais je ne suis pas sûre qu'il aimerait qu'on fasse tout ce bruit autour de lui. Un jour, je l'accompagnais à l'enterrement d'une personne qui lui était proche. Populaire comme il est, une grande foule était venue. Un collègue journaliste se baladait entre les tombes en parlant très fort au téléphone. Amzienne, bien que très affectée par la perte, avait trouvé les ressources humoristiques pour me dire « S'il continue à crier comme ça, il va réveiller les morts ». Je ne vais donc pas faire plus de bruit, mais je garde en moi, comme vous tous, le souvenir impérissable d'un homme qui transmettait l'amour de la vie et le courage d'en surmonter les épreuves. Bonsoir à tous. Je vais avoir le plaisir, parce qu'il y a du plaisir, à vous lire un extrait d'une nouvelle du recueil d'Amzienne Farhani qui s'appelle « Aux étoiles d'or ». Alors, avant de vous lire le texte, je voudrais juste dire que moi aussi, j'ai pu rencontrer Amzienne Farhani. J'ai eu la chance d'être, disons, de la même promo que lui en sociologie urbaine à Alger. Nous avons passé le bac ensemble, on était juste à côté, voilà. Et donc, je l'ai rencontré, voilà, première rencontre. Il n'avait pas encore donné tout son génie, mais il avait déjà le sens de l'humour. Je me rappelle que, calé sur je ne me rappelle plus quoi, il m'avait demandé un petit peu comme ça en liant de lui-même. Ensuite, j'ai eu l'occasion, donc, d'avoir de sa part une très belle critique de mon premier roman « Liban », une critique très ouverte, qui montrait, parce que je ne le connaissais pas très bien, on se voyait comme ça, comme copain de promos en plus, qui montrait une sensibilité, une grande ouverture. Voilà, et je l'ai re-rencontré une autre fois aussi, toujours dans une occasion littéraire pour la publication d'un de mes recueils de nouvelles. Et bizarrement, je le revois dernièrement ici, à Artissimo. On devait assurer, donc, ensemble des ateliers d'écriture. On s'est retrouvés tous les trois, et d'ailleurs, le premier mot qu'il m'a dit, c'était « Ah, le bac, le bac ! » Voilà, et donc, ça m'a vraiment fait un choc, parce que, voilà, le début, la fin, parce que c'est ce qui nous attend tous. Voilà, et entre deux, qu'est-ce qui nous a créé du lien ? C'est la littérature, c'est l'écriture, c'est sa façon de voir qui était aussi un petit peu la mienne, son amour des détails et son amour de la ville d'Alger. Ça, c'était un point qu'on partageait. Voilà. Alors, la nouvelle, ou plutôt l'extrait de la nouvelle. Quand je marche dans les rues, mes pieds jouent un rôle accessoire. Je me déplace sur mon regard. C'est lui qui me fait avancer. Il absorbe les images et passe le relais à mon cerveau qui s'empête à reconstituer les scènes du passé. Exercice d'endurance, souvent ce que je vois me peine. Pourtant, tant de beauté subsiste à Alger. Sa lumière inouïe, ses parcours sans logique, sa pagaille exaspérante, mais chargée de cargaison de fantaisie, son énergie souterraine, peut-être puisée de la mer et du soleil, et ses gens surtout, gauches, exubérants, odieux ou généreux, au gré de leurs tumeurs, rarement dans le milieu, si infantiles, enfin, qu'il me vient à la fois l'envie de les gifler, de les étreindre. Et parmi eux, les femmes, belles comme cela ne peut se dire, même celles qui ne le sont pas, portent en elles une grâce secrète, un appel de vie au sillage troublant. Ibn Arabi aurait dit « Tout lieu qui ne se féminise pas est indigne de confiance. » qu'il avait pu savoir ce que les femmes et les filles d'Alger font pour la véracité de sa pensée. Au fond, ce sont elles qui tiennent l'âme de la ville, gardiennes que personne n'a nommées, et qui souvent ignorent elles-mêmes la mission qu'elles exercent en se contentant d'exister. Chaque fois que la peur ou la peine ont déployé leurs ailes funestes sur la crête des collines recouvertes de bâtisses, elles ont été là. Capables, capables par leur seule présence de conjurer le mauvais sort de la cité. Il suffisait parfois d'une seule et unique œillade lancée dans la journée, à telle heure, dans quel quartier, devant tel immeuble, pour que son effet se probage avec la force d'une épidémie et que les démons du désespoir battent en retraite, crachant tout le feu de leur rage. Voilà qui m'en plie de joie. Hélas, aussi d'inquiétude, car liant établi, je ne peux m'empêcher de me demander jusqu'à quand. Dans le chambardement général des murs et des mœurs, un endroit s'est faufilé entre les mailles du temps. Là, avec une étrange perfection, celui-ci s'est arrêté. Redi Dushmourad, vers le haut, chez Mouloud, le plus ancien bouquiniste de la ville et sans doute du pays. ans, il est un peu une chose, d'aune fois, que tu es... c'est ce qu'il est. Alors, on dit, on peut nous faire, on ne se pourrai pas de la façon, c'est ce qui est. Je sais pas. On est là, il n'a pas un problème, c'est pas très bon. L'émotion, elle est là, d'autant plus qu'il est parmi nous, puisque notre dernière rencontre s'est faite l'année, à l'occasion de la compilation, de la compilation, et comme toujours, quand on se rencontre, on se dit, bon, on s'était promis de se revoir, effectivement, voilà, et le lendemain de cette rencontre, le surlendemain, il y a une amie, je ne sais pas si elle est là, qui était présente ce jour-là, et j'ai toujours plaisir à la revoir, elle m'appelle pour me dire, Nurdine, Khour Hamzian, Allah et Rahman, j'étais complètement, immédiatement, je prends le téléphone, et je l'appelle, il ne répond pas, j'insiste, toute la journée, j'insistais, évidemment, il ne pouvait pas me répondre, puisque c'était le jour de son décès, le troisième jour, mon copain qui m'appelle, Farhat Najib, qui est à la prison, et qui m'a dit, Nurdine, voilà, alors là, j'étais complètement... parti, alors Farhat, difficile de chanter dans ces conditions, Farhat, je l'ai connu quand il était au CPA, Farhani, Farhani Hamzian, je l'ai connu quand il était, d'ailleurs, je crois que c'était avec mon ami Farhat, bon, parce qu'il est là, Farhat Najib, voilà, mon copain de toujours, on l'a connu, on est parti le voir ensemble, c'était à côté de la CPA, à la Grande Poste, et puis, je découvre quelqu'un, moi, je suis quelqu'un d'assez timide, mon ami aussi, mais moi, quand il vous rencontre, pour le moment, vous êtes son meilleur ami, c'est incroyable, cette qualité qu'il a, et vous sentez que vous êtes son meilleur ami, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il vous donne le maximum de ce qu'il peut avoir, pour le moment, vous ne passez pas à Agda de manière inaperçue, et nous avons ensemble effectué peut-être l'une des plus belles aventures de l'Algérie, indépendante, pour montrer un petit peu tout son savoir, toute sa culture, et toute sa dimension, si bien historique, que culturelle, que scientifique, c'était à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, en 2003, avec M. Hillel Zoubir, notre artiste bien-aimé, plasticien, avec M. Farhat Najib, qui s'occupait de tout ce qui était préhistoire, histoire ancienne de ce pays, et on avait montré que ce pays, comme le disent très certains, Mahbouchi Fahmou, l'ancestralité de ce pays est absolument incroyable, et ceux qui peuvent se targuer d'avoir les racines que nous avons, peuvent se compter sur le bout des doigts. Donc Ouah, il était une des chevilles ouvrières de cette dimension et de cette aventure, qui a montré au monde, et qui a montré à la France, en particulier, toute la, comment dirais-je, toute la magie de ce pays, qui est l'Algérie. C'est l'Algérie. Je vais essayer, mais soyez cléments, parce que l'émotion ne joue pas avec, il faut être en possession de tous ces moyens. C'est l'Algérie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 des denreras en s'étend au monde de l'amal. Amzal Farhani, on fait partie, il est de la race des personnes qui imposent le respect. En 2015, lorsque je l'ai sollicité pour animer une rencontre dans le cadre du Café littéraire et philosophique de Tizouzou, il a vite répondu par un oui. Il m'a dit toute sa joie d'être convié à un tel événement. Il m'a beaucoup félicité, histoire de mettre en valeur ce que je fais. Ce jour-là est gravé à jamais dans ma mémoire. Le jour J, à savoir le 15 décembre 2015, il est venu présenter son recueil de nouvelles, Traverse d'Alger. Il était très émerveillé par l'architecture du lieu qui a abrité la rencontre. D'ailleurs, il en parle à chaque fois qu'il en rencontre. L'étant un très bon orateur, il a subjugué, tenu en l'alliance, l'assistance par les qualités de bon orateur qu'on lui connaît. L'Amzian était une personne l'infable. Il aime voir émerger des grands talents à qui il donne la visibilité. Voilà une autre virtue de ce grand monsieur. Par ailleurs, il est connu et reconnu par ses pairs comme étant un journaliste compétent et exemplaire. Son humilité et l'empathie qu'il a ne font que renforcer sa stature d'une personne aimée et respectée de tous. Amzian Farhani est d'une grande culture. Beaucoup de personnes mieux placées que moi dans cette salle pourront en témoigner. L'autre facette d'Amzian et son côté pédagogue, il sait facilement faire passer ses messages, y compris pour celles et ceux qui manquent de volonté. Il trouve des mots justes pour booster les apprenants. Il joint facilement l'humour à la rigueur pour rendre l'atmosphère du cours agréable. J'ai appris à le connaître davantage lors de la formation EFAL du 3 au 10 juin, assurée par l'école Artissimo, sur la création des contenus et du journalisme culturel. Durant huit jours, nous avons eu la chance, mes camarades et moi, de découvrir l'émencité de son savoir et la qualité de sa pédagogie. Il est un très bon communicant et informateur de l'Otacabie, ce qui nous a aidés à suivre la formation intense dans de meilleures conditions. Pour mettre du sel à ses propos, il a toujours une anecdote à raconter pour pimenter ses propos. J'estime que j'ai eu la chance de l'approcher et surtout d'apprendre beaucoup de lui. Désormais, le plus grand Thomas, j'allais lui rendre et de perpétuer ce que j'ai appris de lui. Je vous remercie de l'émener, 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 je vous remercie de l'émener. Merci Zafira en tout cas de me donner cette occasion, merci Artissimo. Et puis on est particulièrement content d'avoir la famille d'Amaziane avec nous ce soir, on a un peu le sentiment qu'il est encore là. Alors je vais essayer d'être le plus léger possible et de ne pas être débordé. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression de ne pas avoir suffisamment profité de Misou. Déficile de l'évoquer sans avoir justement le sentiment très étrange d'avoir été pourtant proche de lui. J'ai eu à l'écrire depuis le 31 décembre, nous étions cousins par ma mère, mais il me disait que nous étions d'abord des amis. Alors évidemment ça me flattait parce qu'il était un peu plus âgé que moi. Et ça me donnait une sorte de reconnaissance, une forme d'importance qu'il m'accordait. En fait, peut-être que comme ça, du coup, moi, avec lui, je me sentais un peu unique. Enfin, unique jusqu'à ce que j'aille ce triste jour de son enterrement. Et que je réalise, en fait, un peu comme si Misou me faisait son ultime clin d'œil, je rencontrais en tout cas ce jour-là des dizaines de Karim Belazoug, extrêmement proches de lui, tous me témoignant la force de leur relation et leur attachement à celui qui leur accordait une sorte de reconnaissance, une forme d'importance, un peu comme si Misou, de là où il était, me disait « Smahle et Karim, je vous aime beaucoup tous, mais c'est moi qui suis un peu unique. » Et ce jour-là, donc, j'ai pu réaliser ou comprendre qu'Amzien n'était Misou pour beaucoup. Beaucoup de monde, et plutôt même souvent du beau monde, parce que Misou, je veux dire, il connaissait des gens formidables, généreux, comme lui, c'est vrai, mais pas qu'eux. Il connaissait aussi des gens très sophistiqués, il connaissait des patrons, il connaissait des officiels, ils étaient tous là, d'ailleurs, ce jour-là. Mais il connaissait beaucoup de monde, et pas que des costumes gris et des pantacours. Il connaissait aussi de très agréables et exceptionnels jeunes femmes, beaucoup de dames. Il était très proche, très souvent, de toutes ces dames. Et je me souviens avoir grandi, et on parlait beaucoup de variété, de variété française. On parlait de... Je me souviens d'un Claude et de ses Claudettes. Moi, je disais que Misou, il avait ses misounettes. Et en tout bien, tout honneur, parce que s'il y a bien une chose qu'on savait de Misou, c'est combien il adorait sa femme, et combien il nous parlait de ses enfants, et combien Hassan et Dounya étaient importants pour lui. Amézien n'était en réalité séduisant, mais jamais séducteur. Il était naturellement animé, construit pour rassembler des personnes de toute nature et de tous horizons. Il avait ce relationnel, comme je trouve le disait assez bien Nourdine Saoudi tout à l'heure, qui permettait à l'autre, au premier contact, de lui donner le sentiment qu'il bénéficiait là, déjà, d'une belle relation. C'était fort pour Amézienne. Car à mes yeux, plus qu'auteur, plus qu'écrivain, plus que journaliste, plus que conférencier, et Dieu sait, comme il était effectivement bien, tout ça. Plus que tout ça, pour moi, il était un grand homme de communication. De communication, d'ailleurs, au sens nob, pas de publicitaire, un peu julgaire comme je peux l'être, et à des années-lumières de ce qu'il était. Non, lui, en fait, par qui il était, il obtenait. Son bagout, sa valeur ajoutée sur tout, sa très belle culture, de l'essentiel comme de l'accessoire, faisait toujours de lui celui qui pouvait rassurer, enchanter, convaincre, conclure. Il concluait, il concluait même dans sa vie professionnelle, il pouvait le faire avec les plus brillants d'entre nous, comme avec les pires fonctionnaires qu'il savait apprivoiser pour vite s'en défaire. Et croyez-moi, le sketch qu'il en faisait juste après, pour nous le raconter, n'était jamais fait pour nous déplaire. On riait beaucoup avec Mizou, beaucoup. On savait qu'on vivait dans un pays où tout n'était que politique, alors on avait choisi d'être très satirique. Et cette légèreté dans le contact à tout, et ce rapport à la vie, était avec lui d'une belle profondeur. Henri Bergson considère le rire comme une réponse à l'inflexible mécanique de certaines situations ou comportements. Il suggère que l'humour a une fonction sociale et psychologique importante qui aide les individus à s'adapter aux imprévus de la vie. Je crois qu'on n'avait pas prévu de perdre à Mésienne. J'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment profité de Mizou. Merci. Bonsoir à vous tous. Il aura encore eu le chic de faire en sorte que toutes ces personnes soient ce soir, justement, dans une espèce de parfaite symbiose par rapport à ce qu'il a représenté et ce qu'il représentera longtemps pour nous. Ça, c'est une évidence. Je vais lire un... Je vous le dis tout de suite, c'est la petite confidence. C'est en fait ma sœur qui me fait parvenir ce texte. Parenthèse enchantée en terre helvétique. Un après-midi d'août 2023, je trouve Mizou sur le perron du château, m'attendant impatiemment, le téléphone à la main. Ah, je m'inquiétais, je pensais que tu ne trouvais pas. Mais ça voulait plutôt dire, je m'impatientais, j'ai tellement de choses à raconter. Après un tour de ce lieu insolite, chargé d'histoire, il me présente à ses complices d'écriture, une bande de guéluraux, aussi espègles et curieux que lui. Un charme absolu et délicieusement érudit. L'un d'eux, germanique de souche, de 20 ans son cadet, star du théâtre et du cinéma en son pays, avait pris l'habitude de le saluer en l'embrassant sur le front. Il s'en étonne, tu te rends compte, il fait ça spontanément comme chez nous. Les gestes affectueux, langage universel, ne s'encombrent pas des barrières culturelles ou linguistiques. Une amitié s'était tissée entre eux et avec son anglais rouillé, comme il précisait, il enseignait à ce jeune premier, au cœur d'Africain, dixit l'allemand, des expressions bien tuées. Il m'apprend avec fierté, et non sans une pointe d'humour, qu'il occupe la plus grande chambre de la résidence, celle de l'illustre maître, et me confie en chuchotant. Je crois que c'est par déférence. Je suis l'aînée, ça me touche, et ça me met aussi la pression. J'ai à ma disposition deux bureaux et en face le luxe ultime de cette exceptionnelle vue sur le lac Léman. Alors, je n'ai plus d'excuses. En plus, je crois que le maître d'océan hante ces lieux et vient me rendre visite pendant mon sommeil pour lire mes notes. J'en frissonne encore. Nous nous installons nos cafés serrés à la main sur la terrasse. Après avoir passé beaucoup de sujets en revue, je lui demande enfin s'il a fait des progrès et si Henrik, le propriétaire des lieux, avait raison de s'inquiéter. Les yeux pétillants et le sourire aux lèvres, il me propose en guise de réponse de me lire les premiers chapitres de son nouveau roman. Je me sens honorée et comblée par cette marque de confiance. Tout au long de ce moment suspendu, ce conteur remarquable avait su captiver mon attention et me transporter dans une bulle spatio-temporelle où je découvrais avec délectation, exaltation et curiosité non dissimulée une intrigue magistrale dont les protagonistes réels au parcours incroyable avaient eu des destins tragiques et un sort injuste. Qu'à cela ne tienne, Misou, dans sa grandeur d'âme et par attachement pour ses êtres d'exception, avait décidé d'altérer légèrement la vérité pour leur rendre leur noblesse et leur offrir quelques moments de grâce et de volupté, un mélange subtil et dosé de fiction et d'histoire. Sa lecture finit, il me dit « J'ai adoré les expressions sur ton visage, elles reflétaient ton ressenti et c'est exactement l'effet que j'espérais. » Il avait raison, j'étais conquise. Une semaine plus tard, il me convie à une séance de lecture publique durant laquelle les résidents du mois doivent lire des passages de leur œuvre choisie. « J'y invite, non, j'y traîne ma fille et en entrant dans ce salon du château, en majorité occupée par des têtes blanches, je me demande si elle va finalement apprécier. Sinon, ça en était fini de mes choix de sortie. » C'est le tour de Misou. L'hôtesse nous fait une présentation de son parcours riche et passionnant. Puis, il prend la parole. Puis, ce flux qu'on lui connaît, tantôt énigmatique, tantôt facétieux, il nous emporte dans ces rues d'Alger et nous fait entrer dans cette fameuse librairie. Je ne veux pas spolier l'histoire. Pourtant, je connais cette nouvelle, mais je me laisse encore embarquer. Je regarde ma fille, qui boit ses paroles intriguées. Puis, je parcours la salle du regard, m'attardant sur chacune des personnes présentes. La magie de Misou avait encore opéré. Ils étaient séduits par son éloquence et son humour. S'en suit une séance de dédicaces où il se retrouve assiégé par un groupe de lecteurs avides de le connaître, avides de le connaître et impatients de le lire. Jetant une oreille indiscrète pour écouter les commentaires dithyrambiques à son sujet, il me laisse même aborder par un septuagénaire averti qui me confie avoir été surpris et très amusé par la fraîcheur du texte. Je lui réponds fièrement, « Oui, mon ami a en effet beaucoup de talent. » Après avoir partagé le verre de l'amitié avec l'Assemblée, il nous raccompagne à la voiture, il nous embrasse fort, il nous remercie d'être venus et de lui avoir fait l'honneur et de lui avoir fait honneur. Il nous demande d'être heureux et de nous faire confiance. C'était l'avant-dernière fois que je le voyais et je me réjouis d'avoir rétorqué que c'est en fait lui qui nous fait l'honneur, qu'il a encore une fois prouvé son immense talent, sa générosité, sa disponibilité et sa capacité à nous enchanter. Son rire communicatif, son sourire doux et enveloppant, ses conseils avisés et ses mots d'encouragement me manqueront. Mais comme j'ai la conviction que les belles âmes veillent toujours sur les gens qu'elles aiment, je me dis, il n'est jamais très loin et je me l'imagine, serein et apaisé, assis à son bureau, les yeux rivés sur le lac, guettant l'inspiration, ou flânant au crépuscule, au milieu des vignes dorées de fin d'été, savourant chaque instant le cœur léger et la tête pleine de projets. Tout bon, miso. J'ajouterais juste que, je pense que comme la plupart d'entre vous, j'ai perdu l'ami de la vie, ça je tenais à le dire, et le deuxième aspect qui est redondant, et c'est une réalité, on avait tous l'impression d'être exceptionnels avec lui. Merci à vous. Les rencontres humaines sont un grand mystère, s'y mêlent parfois des mécanismes qui échappent à la logique. Une sorte de fracture dans la linéarité du quotidien, elle rend à la vie sa beauté et son sens, nous extirpant de la médiocrité, de notre routine, de nos consciences et de nos émotions, nous donnant envie d'être meilleurs et de rendre nos alentours meilleurs et le monde avec. Ma rencontre avec Amzienne fut tout cela à la fois. Nous nous sommes connus à un enterrement et malgré cette funeste occasion, paradoxalement au fait qu'elle rappelle que la mort est implacable, tu étais là et notre rencontre fut une pulsion de vie. Mon cher Misou, ta rencontre fut un bouleversement dans l'histoire de l'amitié telle que je la concevais. Avec toi, j'ai appris ce qu'était le sens vrai d'avoir un ami. Tu n'aimais pas les compliments ni les éloges. Il y avait en toi une pudeur que tu camouflais de ton sens unique de l'humour, subtil et observateur, qui rappelle celui d'un autre homme que tu affectionnais tant, Umberto Eco. Et pourtant, tu mérites tant d'éloges, même si le destin a voulu que nous soyons réunis aujourd'hui pour les faire à titre postulant. « Merveilleux », c'est le mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à toi. « Merveilleux » de par ton intelligence émotionnelle, ta culture incroyable, ta bienveillance et ton empathie. Tu étais un être de lumière, une sensibilité qui érafle le monde et les autres, comme disait Flaubert. Lorsqu'on m'a proposé d'écrire un hommage à ta mémoire, j'ai pensé, en commençant à écrire, « Je dois faire lire ce texte à Misou. » Absurde et surréaliste, n'est-ce pas ? Et pourtant, les habitudes ont la peau dure. Mon esprit ainsi que mon cœur semblent encore refuser ton départ. Tu m'as offert huit ans d'amitié, plus que ça, une vie entière d'amitié, d'échange, d'une richesse insondable, de correspondance sans timbre oblitérée et d'accompagnement dans tout ce que j'ai pu entreprendre. J'ai toujours été là, avec le même enthousiasme, la même bienveillance et ses conseils si précieux dont tu n'as jamais été avare. Tu savais dissiper les doutes et en faire des forces. Je pense fort aujourd'hui à Hassan, ton fils, dont tu étais si fière. Tu ne ratais pas une occasion pour parler de lui, de son enfance, de ses réussites, de son cinéma, si beau, si vrai. De Dunia aussi, ta fille, ta fierté. Tu adorais parler de son intelligence, de la magie qu'elle avait pour transformer un intérieur, l'aménager, toi férue d'architecture, et de l'amour et de l'amour de tes enfants pour toi. De Fafa, Madame Farhani, la campagne de vie, ton épouse, dont tu ne cessais de narrer les qualités, l'humour, la grande culture. Et tes petits-enfants que tu adorais, tu étais un grand-père si fier et si aimé. Avec toi, on pouvait parler de Milan Kundera, de recettes de tisane aux atars, d'architecture, de Mohant Simhant ou d'Alger, cette ville que tu as affectionnée tant et que j'ai appris à connaître grâce à toi. De tes personnages littéraires qui t'accompagnaient au quotidien, que tu aimais et dont tu avais même peur lorsque tu n'avais pas le temps de leur rendre visite, je te citerai qu'ils sentent que je les abandonne parce qu'occupés ailleurs, ils m'en voudront pour cela. Et ce rire si particulier qu'il en devenait contagieux, je pense ne pas avoir de recul suffisant pour parler de toi au passé. Ta présence annule ton absence et te fait vivre en moi à jamais ainsi qu'on nous tous. J'espère être à la hauteur du mentor que tu étais, de l'ami cher et du passeur, des richesses que tu nous as léguées par tes écrits, tant par tes écrits que par ta personne et de la promesse que je t'avais faite quelques jours avant ton départ, écrire, toujours écrire et croire en la magie de la vie. Je citerai ce passage de Charles Péli qui me fait penser à toi. Heureux deux amis qui s'aiment assez, qui se connaissent assez, qui s'entendent assez, assez d'eux-mêmes, assez ensemble, du dedans, séparément, assez les mêmes choses, chacun côte à côte, qui éprouvent, qui goûtent le plaisir de se taire ensemble, de se taire côte à côte, de marcher longtemps, d'aller, de marcher silencieusement le long des routes silencieuses. Heureux deux amis qui s'aiment, assez, pour savoir se taire ensemble, dans un pays qui sait se taire, nous mentions, nous nous taisions. Et pour finir, deux citations que toi, tu aimais particulièrement, seule la passion et la vraie vie est un toast préféré à la robe pourpre à l'éternelle jeunesse. Aya, représente. Bonsoir tout le monde. J'ai écrit un petit texte pour rendre hommage, modestement, à Muziane, parce qu'on a beau écrire, mais il y a tellement de choses à dire sur lui. Il existe des paroles de chansons qui prennent sens uniquement lorsque nous vivons les émotions ou situations décrites. Ainsi, j'ai choisi d'introduire mon texte par la phrase d'un célèbre rappeur français, Aurel San, « Les mauvaises nouvelles frappent quand tu ne t'y attends pas, des proches un peu pressés partiront avant toi. » En effet, chère Muziane, tu t'en es allée soudainement. J'ose penser que nous autres, les personnes qui t'avons connue, partageons un sentiment unanime celui de l'abandon. Tu étais pour chacun d'entre nous un pilier, un mentor, quelqu'un à qui nous pouvions nous confier ou demander conseil. Me concernant, tu comptes parmi les personnes qui m'ont le plus marquée et ce, pour diverses raisons. La première, pour ton amour incommensurable pour la littérature que nous partageons, mais aussi la culture et l'histoire. tu pouvais parler des heures de sujets qui te tenaient à cœur. Par ailleurs, je ne pouvais parler de toi sans mentionner tes innombrables qualités, en commençant par ta générosité si inspirante. Tu n'hésitais jamais à aider ton prochain, à conseiller les jeunes, entre autres, qui se lançaient dans l'écriture ou envisager des projets culturels. J'ai eu la chance de t'avoir comme professeur à deux reprises lors de la formation IFAL et récemment pendant l'atelier d'écriture. Ta bienveillance me mettait à l'aise et me donnait confiance en moi. Aujourd'hui, c'est en repensant à cela que me vient le courage de monter sur l'estrade et parler devant un public. Une autre qualité qui me fascinait en toi était ton optimisme. Tu décelais toujours le bon côté des choses et des gens. Ta bonne humeur et ton humour étaient réconfortants et te donnaient cet air enfantin et candide qui t'allait si bien. Chaque discussion était l'occasion de raconter une nouvelle anecdote. Tu t'inspirais du sujet abordé ou du contexte de ton interlocuteur afin de relater une péripétie vécue ou rapportée. Pour finir, tu aimais les gens et la vie comme tu l'indiques dans la dédicace de ton recueil de nouvelles traverses d'Alger à la vie et à l'étonnement. Cette phrase te représente parfaitement. Tu étais un bon vivant curieux de tout et avide de découverte. Dorénavant, c'est à nous de reprendre le flambeau afin de perpétuer le travail que tu as accompli durant toutes ces années et tenter d'être à la hauteur. Je suis convaincue du coup que tu sois. Tu veilleras sur nous et seras notre bonne étoile. Merci. Applaudissements Tout d'abord, toutes mes camps dans l'Iéan. Applaudissements Mes condoléances pour la famille, les proches, les amis de M. Hermitiane. Certes, j'étais son étudiant pour l'atelier. Je ne l'ai connu que pour trois mois. C'est une personne très inspirante. Je tenais à dire une chose, c'est les gens comme M. Hermitiane, c'est des gens qui ont travaillé, c'est des gens qui ont travaillé, je ne sais pas, sur eux-mêmes avant, pendant des années. Donc, en quelque sorte, ils sont devenus une lumière pour les autres. pour les autres. Pour les autres. Donc, ils vont les guider dans leur vie. Et, je m'excuse. Merci. Je pensais que ça, je sais que je pouvais continuer mes émotions, mais c'est très difficile. Je me désire toujours dans l'atelier et essayer de t'exprimer avec des émotions et tout. Je m'excuse, monsieur, mais je ne pense pas que ça sera cette fois-ci. Donc, le décès de M. Hermitiane m'a inspiré à écrire ses dates à Chabé, alors que je n'avais jamais écrit ça auparavant. Je vais essayer de présenter ça au mieux possible, mais excusez-moi. c'est que c'est l'amour. C'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si quelqu'un voudrait prendre la parole, je sais que Karim, tu voulais... C'était très compliqué pour nous d'organiser le déroulé de cette rencontre et du coup tout le monde n'a pas pu participer. Alors, peut-être quelques mots, rapidement. C'est aussi une sûre personne qui m'interpelle pour dire des mots. Je pense qu'il y a ça aussi, ça fonctionne. Mais je vais prendre quelques-uns. Je vais prendre quelqu'un, comme Denis Martinez, qui vient d'écrire, qui a suivi ton hommage. Et je vais prendre juste deux choses qu'il a écrites. Alors, Amzian Farhani veut dire le beau partisan de la joie. Celui qui a su élever la culture à un très haut niveau avec le supplément art et lettres au journal Al-Watan. Et autre chose, c'est qu'il y avait un grand projet qui était en train de se monter avec Amzian Farhani et avec Denis Martinez, moi et avec quelques petits... des jeunes créateurs. Et donc, il y a un rendez-vous pour le mois de mars. Et là, il m'écrit, il me dit qu'il m'est très difficile de savoir que l'on ne pourra pas se voir. Donc, il y a tout un chamboulement de programmes. Mais le projet va se faire. Il va se faire quand même en hommage à Amzian. Maintenant, je voulais juste parler... Il y a plein de choses à dire sur Amzian, en tant qu'artiste peintre. Parce que je crois que je suis le premier artiste même qui va parler de lui. alors qu'on est nombreux, nombreux à avoir eu des contacts, nombreux à avoir eu des textes d'Amzian. Il a écrit sur nous. C'est l'un des critiques ou des journalistes ou simplement d'écrivains qui étaient le plus honnête, le plus proche de ce qu'on voulait dire. Et ce qui me... Alors, il y a lui et Taharjaoude. Ce qui est bizarre avec ces deux écrivains, ils ne prenaient jamais de stylo ni de crayon. Il vous écoutait, il rigolait et il kemmel. Alors, qu'est-ce que tu veux encore ? Vas-y. En tant que groupe, ce barin, il nous a écrit un très beau papier sur la revue qui, malheureusement, n'a pas trop tardé, Parcours maghrébin. Un très beau papier que j'ai. Sinon, à un niveau personnel, il m'a écrit trois ou quatre papiers. Il a aussi écrit, parce que j'ai décidé d'un jour, avec Jaudette, avec des membres de ma famille, parce qu'on est sept artistes, entre graphistes et artistes peintres. Et je lui ai dit, j'ai envie de faire une expo de famille. Ma femme, ma belle-sœur, mes neveux, ma fille aussi, qui est artiste peintre. Il m'a dit, je vais te prendre un papier. Et donc, il a écrit la saga sergoise. C'est un très, très beau texte qu'on garde précieusement. On a exposé avec ce texte-là. Et ce qui était bizarre, ce que je retiens, par rapport à sa générosité et tout, je ne connais pas le bureau d'Eubézien. Je ne l'ai jamais vu derrière un bureau. Jamais. Je l'ai vu peut-être, je ne sais pas, depuis la fin des années 80, quand même. C'est énorme. Autant de Isla, c'est-à-dire, avant l'assassinat d'Isla. On ne s'est jamais rencontrés dans un bureau. C'est toujours soit au jardin de l'école, soit à Artissimo, soit dans un café, soit dans un bar entre guillemets. Moi, je prenais de la saïda. Et voilà, oui. Halal, il rigolait d'ailleurs par rapport à ça. Il m'a dit, les artistes, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, oui, c'est possible. Mais il y a plein d'anecdotes que je peux raconter sur lui. Mais dans une, je dois aux enfants et à la famille Méziani, je leur dois deux peintures. Il m'a acheté deux peintures. Mais attendez, c'est des peintures que je n'ai jamais réalisées. C'est ça le problème. C'est que je suis sur un projet, un grand spectacle, qui malheureusement, jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur ne veut pas me donner l'interrogation. C'est un grand projet sur un château d'eau, de la Hachor. Et c'est très dangereux de travailler sur un château d'eau. Donc c'est un projet qui va... C'est lui qui a fait le texte aussi, qui doit se faire à l'intérieur du château d'eau. C'est immense. Autour du château d'eau et sur le château d'eau. Donc il s'appelle 24. 24, c'est comme la fameuse série MacGyver, quelque chose comme ça, américaine. 24 heures chrono, où chaque heure, il y a quelque chose qui arrive. Donc il y a plein d'artistes sur l'échafaudage, en train de chanter. Alors tous les... C'est vraiment un show très important. Toutes les lumières, c'est les voitures des gens qui devaient venir pour mettre justement le truc. Le son et la musique, c'est les klaxons, parce que je ne sais pas si vous connaissez la Hachor, le rond-point, il y a toujours l'encombrement. Donc c'est un projet assez fou. Il y a deux ou trois personnages habillés en flics qui sont là, qui frappent tout le monde. Il y a un chien. Et quand on parlait, le dernier truc, c'est que ma position par rapport aux orientalistes, il l'épousait carrément. Je déteste les paysages faits par ces gens-là et tout. Bon, il y a plein de choses par rapport à ça. Et il m'a dit, bon, alors, termine. Alors je dis, sur le haut de l'échafaudage, tout le long de la barrière, je confectionne des encadrements en fer forgé, vide. Et il m'a dit, tu vas vendre quoi ? Je lui ai dit, je vais vendre le vide. Le vide, tu vas te mettre là, tu vas avoir un paysage, je te vends ce paysage. Je te signe sur l'encadrement en fer, ta peinture. Alors il a choisi une vue de la Hachor, des cités, je ne sais pas si vous voyez à peu près. Et l'autre vue, c'est le grand vent, les plaines et tout. Il m'a dit, moi, ceux-là, tu me les réserves. C'est incroyable. Il parlait de rêve. Je lui ai dit, d'accord. Là, ça y est, on était au café qui est à côté des Beaux-Arts. En partant, il me fait un chèque. Il me fait un chèque. Il m'a acheté. Je lui ai dit, non, tu es fou, toi. Il m'a dit, non, non, non. Moi, je vais aller avec toi au bout. J'achète ces deux peintures. Ces deux peintures sont à moi. Voilà. Donc, j'espère réaliser ce projet-là. Et j'offrirai quand même ces deux peintures du vide à la famille Amiens. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Ah, bon, d'accord. Moi, je commencerai par dire une phrase. Les amis naissent, mais ne meurent pas. Mais votre documentaire de tout à l'heure, ce que vous avez fait, il y a une chose qui est inéluctablement perdue, c'est sa voix. Quand j'ai réécouté sa voix, les larmes sont montées. Il n'y a pas plus identifiant chez un être humain que sa propre voix. Et c'est quand je l'ai entendue dans votre documentaire, j'étais énormément ému. J'allais commencer par vous dire bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Ou bien mieux que ça. Chers frères, chères sœurs. Non pas pour reprendre les formules des discours convenus et des convenants, mais c'est surtout pour dire comment Misou disait. Ma sœur, mon frère. Ma sœur, mon frère, c'était deux expressions qui étaient de lui depuis 50 ans. On a été à la fac ensemble, il a fait sociaux. Moi j'ai fait science éco. On était, tous nos apartés sur les bancs de la fac centrale d'Alger, on était tout un groupe. Et on avait 20 ans. On avait 20 ans. On adorait le pays. On adorait l'Algérie. On se disait qu'on allait la construire. On se disait que... On était d'autres voiles dehors. 20 ans. Nous qui sommes nés d'ailleurs en 54. Tous les deux. Et bien d'autres. Il y avait des têtes grisonnantes ici tout à l'heure qui étions d'ailleurs de la même génération et des mêmes promotions à la fac centrale. Il fallait voir comment on était pris dans des élans de construire le pays et on voulait faire beaucoup plus que nos pères. Lui qui était fils d'instituteurs. Lui qui avait déjà formé un tas de générations. Et donc, il fallait voir d'où est venu Misou. Non seulement familialement, mais aussi dans quelle direction il s'inscrivait. Dans quelle curiosité, dans quelle... Tout le monde presque l'a dit. C'était un encyclopédiste, comme on le disait au 18ème. Il était... Il touchait à tout, mais avec excellence. Il touchait à tout. À tous les arts. Et c'était un homme du terroir. Terroir d'Alger. Terroir de la vallée de la Souma. Terroir d'El Flaï. Terroir du pays, de l'Algérie. Oui, effectivement. Ce que disait tout à l'heure le palestinien Faouze Aboudaqa, c'était sa mise au-dessus. Il avait l'Algérie au fronton. Il avait l'Algérie au fronton. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis nos 20 ans. Et je vais vous dire comment il était... Le jeune de tout à l'heure qui était très ému, il n'arrivait pas. Je voudrais lui dire quelque chose. C'est un besogneux aussi. C'est quelqu'un qui bosse, qui travaille. C'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui a toujours bossé, qui a toujours peaufiné ses écrits, qui a 70 ans, ce jeune l'a connu, je crois, cette année. Voilà. C'est par le travail, jeune homme. C'est par la besogne. On n'arrive pas à être un misou comme ça. Ça ne tombe pas du ciel. C'est par le travail d'abord et avant toute chose et par l'être exceptionnel qu'il était. Moi, j'aimais beaucoup le regard qu'il portait sur le quotidien, sur les petites anecdotes du quotidien, du réel. Il était toujours là à regarder, à observer ce qu'il y avait autour de lui et comment il, par la suite, il l'interprétait en tant que quelqu'un qui a fait sociologie et comment il remettait les choses en place pour avoir une vision globale. Je vais vous dire pourquoi c'est aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup. Deux choses, deux anecdotes. Et je vais rappeler deux de nos amis qui sont morts. C'est Dasar Bichqan et M'Hend Qasmi. Un jour, il a été au Kapsigli, au phare de Kapsigli. Pourquoi ? Avec M'Hend Qasmi. Juste pour voir ce qu'avait écrit Tahar Ja'out sur le livre d'or du phare de Kapsigli. Pour lire le texte et voir ce qu'avait écrit Tahar Ja'out dans les années 80 sur ce livre-là. Une autre fois, il a été avec Nasser Bichqan, le photographe, il a été grand ami à nous aussi. Ils ont été à Bjaïa dans un séminaire islamique où il y avait Harkoun, où Harkoun a été inélégalement exclu de ce séminaire, etc. Et M'Hend Qasmi, le soir, ils ont été visiter la vieille ville de Bjaïa. Il croise un vieux pêcheur, Bougiote. Ce séminaire était dédié à Ibn Tumert, premier intégriste de l'Afrique du Nord, que les Bougiotes au XIIe siècle ont exclu de la ville. Ils ont exclu de la ville. Il est venu, tout intégriste qu'il était à l'époque, venu à Bjaïa pour dire, il a trouvé des jarres de vin, etc. dans le port, il voulait les casser, ils lui ont dit « Je suis venu de la ville ». Je suis venu de la ville parce que le chef de la ville, c'était Ibn Dien L'Ghouti ou Ibn Arabi, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il... Le vieux... Il disait, « A l'époque, il travaillait à Algérie Actualité. Il en a parlé dans son papier. Eh bien oui, du vieux pêcheur, Bougiote montant sur le bac du Mont Gourayat, le vieux un peu éméché, il était en colère. Comment on veuille aujourd'hui réhabiliter Ibn Tumert ? Nous qui, nos ancêtres Bougiote, nous l'avons exclu de la ville. Voilà. La fraternité et les amis naissent, mais ne meurent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait même prévu de faire un projet commun, lui et moi, grâce à des amis communs. Il devait terminer son roman de retour de Suisse. Et on devait pour 2004, 2024, faire un projet commun sur une autobiographie me concernant. Donc, j'ai gardé un très bon souvenir de ce grand homme, grande culture, mais aussi d'une générosité extraordinaire. J'avais l'impression de l'avoir toujours connu et pourtant, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais de près. Donc, il mérite cet hommage, tous ces témoignages extraordinaires pour ce grand homme, mais aussi, il faudrait qu'on continue son espoir, qu'on cultive cet espoir dans notre pays et qu'on puisse justement réaliser cette Algérie meilleure. Paix à son âme, Arbiya Rahmo. Merci beaucoup. J'ai écrit un texte pour Amdhia Fahani. Oui, c'est cool. Dans la douce lueur du temps qui s'étirait, portant le fardeau quotidien de la vie, émergeait une âme ancienne, une âme que je préfère ne pas nommer, une âme capable de transcender mille douleurs. C'était une âme qui racontait à la manière de Picasso qui disait peindre des souvenirs et des mémoires. Pour moi, Amdhia Fahani était une incarnation de la mémoire d'un peuple qui avait tant d'air, mais qui peignait à trouver les mots. Il partageait son savoir de la langue, insoufflant une nouvelle vie à des centaines de personnes intoxiquées par la médicence. Amdhia nous a enseignés à communiquer un amour profond pour l'autre, même celui qui nous méprise, non par une empathie aveugle, mais par un choix conscient de bienveillance et en volonté infatigable de transmettre un savoir-faire. Dans un monde accablé par le matérialisme, il nous inspirait à apprécier les petits détails de la vie qui semblaient négligeables. Son visage souriant nous caressait avec son silence qui disait autant que ses paroles. En plus d'être un enseignant, il était un penseur. Je me souviens de l'histoire qu'il nous racontait lors de la formation à Ifal, celle d'un saint algérien al-halouani faisant partie de notre héritage spirituel. Ce que je tiens à souligner, c'est la manière dont il racontait qu'il n'était pas un académicien, mais avant un humaniste, ses valeurs chères à nos cœurs sont malheureusement rares. Merci. Applaudissements Oui, chère Zafira. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus que ce qui a été dit et ce qui a été écrit sur MZN. et en regardant les images sélectionnées du documentaire qui a été projeté avant l'ouverture de l'hommage, j'avais l'impression qu'il est là parmi nous et qu'à côté de Mahfoud Haider et de Slim, on est en train de parler de bande dessinée encore une fois parce qu'il était passionné de bande dessinée. et je regrette qu'il soit parti avant que je ne puisse lui dédicacer mon dictionnaire de la bande dessinée algérienne. Lui qui, dans la préface de son ouvrage sur les 50 ans de la PD, à chaque fois évoquait mon panorama de la bande dessinée algérienne, disait si ce travail est possible, c'est aussi grâce à Zahari qui nous a gratifiés de ce panorama de la bande dessinée algérienne. et je suis persuadé qu'au-delà des larmes retenues tout à l'heure, de tes larmes retenues et de nos cœurs brisés, ce qu'il aurait aimé aujourd'hui, c'est que nous soyons joyeux, que nous soyons heureux parce que ce qui le traversait, ce qui le faisait, c'était le bonheur, c'était la vie, c'était la joie et évidemment l'humour que tout le monde a souligné. Et en voyant l'anecdote racontée sur Slim et les travaux à Palmy, la salle a éclaté de rire et dans ce moment intense, c'était aussi un moment merveilleux parce que le rire, c'était aussi Mzien Farhani, c'était aussi Mizou. Je dirais deux anecdotes pour apporter quelque chose de plus puisqu'il n'y a rien d'autre à dire. La première, c'est passé il y a plus de 40 ans puisque nous avons cheminé ensemble depuis les années 70 évoquées par mon ami Kiki et notamment du journal L'Unité, le journal de l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Nous avons cheminé ensemble avec des ruptures et des rencontres évidemment dans les salons du livre, dans les salons de la bande dessinée et ainsi de suite. Et Louis d'Alger, ayant eu la chance d'avoir un père instituteur, moi débarquant de ma ville natale de Lagouat avec un père qui était je n'ai pas eu la chance alors que nous sommes de la même génération, je n'ai pas eu la chance d'être et je pense que c'est un mot important d'être jusqu'à souligner Kiki, l'encyclopédiste qu'il était. S'il était né au 18e siècle, je suis persuadé que Diderot et d'Alembert l'auraient appelé pour faire partie de leur équipe. C'était ça, monsieur. Et moi, tout jeune, commençant à écrire des poèmes et militant, je lui ai donné un jour mes premiers textes, mes premiers poèmes à lire alors qu'on avait à peu près le même âge et au bout de quelques jours, il m'a remis une feuille manuscrite que j'ai gardée évidemment précieusement. On n'avait pas de machine à écrire ni d'ordinateur à l'époque où il me disait ceci, je résume. Nazhari, j'ai lu tes poèmes et voilà mon avis. Je résume vraiment, voilà mon avis. Tu es fait pour l'amour et non pas pour la guerre. En fait, ce qu'il me disait, c'est tes plus beaux poèmes sont ceux où tu laisses parler de tes sentiments, où tu parles de l'amour et non pas les poèmes où tu parles de militantisme et de la révolution agraire et ainsi de suite. Évidemment, ces poèmes ont été publiés dans le premier cas et novembre, mon amour. Et si j'ai continué ou plutôt si j'ai réorienté mon écriture vers la poésie amoureuse, c'est grâce à Nizou. La deuxième anecdote, c'est passé en 1987, il y a eu une exposition au Palais de la Culture, exposition célèbre à l'époque, Picasso-Miro. Les deux grands peintres ont eu leur gravure exposée au Palais de la Culture d'Alger. Chose inimaginable aujourd'hui parce que parmi ces gravures que vous revoyez le catalogue aujourd'hui, on ne peut pas imaginer aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nus. Et Muziel, qui couvrait cette rencontre, a écrit un article dans Algérie Actualité autour d'un sujet, vous allez rigoler, c'est un gamin amoureux qui a écrit sur une des gravures de Picasso, il a écrit à sa dulcinée Je t'aime, Atika, ou Flana, je ne me rappelle plus des souvenirs. Ça avait scandalisé tout Alger et ça a failli créer un incident diplomatique. Mais à votre avis, Café Mziène, il a écrit un papier sorti dans Algérie Actualité en disant, prenons à contre tout le monde, mais vous vous trompez complètement. Picasso, le peintre des Demoiselles d'Avignon, le peintre amoureux, le peintre amoureux de la vie et des femmes, aurait apprécié ce qu'a fait le jeune homme sur ses gravures. Voilà, c'était aussi sa mise au et dernière chose, je pense que le meilleur hommage qu'on peut lui rendre aujourd'hui, je ne sais pas qui pourra s'en occuper, peut-être nous tous, peut-être sa famille, c'est de rassembler ses zikris, éparpillés dans différents journaux et d'en faire un recueil de poèmes parce qu'il fait partie de ces princes de la plume comme Khairdin Amayar dont nous avons aujourd'hui les recueils des écrits, comme Mouni Barrah, comme Abdoube, comme Tahar Jaoud, c'est-à-dire une génération d'écrivains, d'intellectuels, de journalistes absolument exceptionnels. Je termine en lui disant écoute, Mizu, puisqu'on est dans la poésie et que tu es aussi un poète, ce que des gens ne savent pas parce qu'il a écrit de la poésie, je vais faire rimer le mot Mizu avec bisous et je te dis la salle te fait de gros, gros bisous là où tu es. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a l'enregistrement d'une minute de Slim et ensuite on vous invitera à une petite collation et on m'invite aussi, j'imagine que M.Zian sera là et le fameux mug dont je vous parlais, on le met ici en son honneur. Slim, on peut plus. Slim, en audio et ensuite on peut continuer. Malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous pour des raisons de santé. Vas-y, Tuxi. J'aurais bien voulu être de votre pour pour M.Zian, les dernières fois on était tous pour le pour le petit hommage avec tous les copains et je ne sais pas quoi dire franchement, mais les mots manquent. En tout cas, je lui dis qu'il n'oubliera jamais qui est extraordinaire. Je t'embrasse et puis voilà, à bientôt. Merci, merci d'avoir été présent. Merci. Ça devient un peu trop long s'il vous plaît. On ne voudrait pas embêter les personnes On vous invite, merci pour la proposition, on vous invite à une petite collation et merci d'avoir été présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada